Ciel gris pour le 7e vide-grenier de la Croix-de-Pierre, organisé par les associations du quartier. C'est trois associations, un comité Croix-de-Pierre, les Oustalous et bien sûr Orbeusson. L'organisation c'est principalement le comité directeur d'Orbeusson, nous sommes quatre, donc voilà quatre personnes, cinq à six en renfort, et le jour même, les gens qui font partie de l'association donnent toujours un coup de main, et c'est bien dans cet esprit-là qu'on veut le faire. On se répartit un peu le travail, je dirais comme d'habitude, et aujourd'hui on a une centaine d'exposants, 80% des exposants sont du quartier, qui est quand même une bonne notoriété, les gens viennent, et on a énormément de personnes qui reviennent, c'est-à-dire que ça leur plaît. On essaie quand même d'apporter ce côté convivial à cette manifestation. Bien sûr le café est toujours offert, et l'apéritif est toujours offert aux exposants, donc ça c'est une sacrée organisation. Donc voilà, quand vous arrivez pour exposer, vous savez que vous avez votre petit café à 8h, ça permet de prendre la bonne journée, et ensuite le petit apéritif en milieu de journée, qui permet quand même d'avoir une personne qui pense à vous, parce que quand vous êtes seul sur votre stand, c'est pas toujours facile. Les idées ne manquent pas pour améliorer l'accueil des visiteurs et des exposants, avec ? Toilettes sèches, parce que là on a des toilettes cinémiques, parce que les toilettes sèches, il y a une association qui les fait, mais le problème ça a été le transport, on n'en a pas pu s'organiser. Par contre là on a un petit projet d'association d'Orbeçon, c'est on va fabriquer nos toilettes sèches, comme ça on les aura pour nous, si on peut dire ceci, elles seront disponibles, et surtout c'est qu'on pourra baisser le prix, parce que là on demande une petite participation au frais, et on aimerait bien la baisser. La deuxième chose c'est qu'on pensait que les gens, oui, le matin ils ont très faim, donc on va faire, on ne sait pas encore, peut-être la petite formule, petit dej, pain, Nutella, pain, confiture, on ne sait pas encore, on va réfléchir à dessus. Et ça c'est l'avion de 16h45. C'est dans la bonne humeur que l'équipe d'organisation vous donne rendez-vous l'année prochaine, début septembre.